Découvrez les opportunités de métier avec Charolais Brionnet, terre d'opportunités. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis chargée de communication, animatrice leader et chargée de mission attractivité marketing territorial au Pays Charolais Brionnet. Pays Charolais Brionnet est un pôle d'équilibre territorial et rural, donc c'est une collectivité qui regroupe 129 communes et 5 intercommunalités. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon poste de chargée de communication au sein de cette structure. Chargée de communication, c'est diffuser une image positive d'une entreprise, d'une structure, d'une collectivité territoriale. En fait, on applique et on coordonne la politique de communication de l'entreprise dans laquelle on travaille. Chargée de communication au Pays Charolais Brionnet, on applique la politique de communication. On va communiquer sur l'activité des services, donc en fonction des domaines d'intervention du Pays Charolais Brionnet, sur les projets, les événements, afin de les mettre en valeur, les promouvoir et les faire connaître au plus grand nombre. Pour communiquer correctement, il faut bien sûr s'assurer de la cible à qui on s'adresse. Les missions sont variables selon la taille de la structure. Au Pays Charolais Brionnet, c'est une petite structure. Je suis seule en tant que chargée de communication. Je fais de la communication de A à Z, ce qu'on appelle print. Ce sont des brochures, des affiches, des flyers, mais également de la communication digitale ou numérique. Pour les réseaux sociaux, il s'agit d'animer la page des réseaux sociaux, de rédiger du contenu, de créer des visuels pour que les publications soient vues au maximum. Je m'occupe également des relations presse et médias. Les compétences pour être chargée de communication, donc la première, je dirais, c'est d'être créatif, d'être polyvalent également, maîtriser les outils informatiques, l'ordinateur, mais également toute la partie réseaux sociaux qui évolue sans cesse. Une bonne capacité rédactionnelle également et un bon sens relationnel pour travailler en équipe. Mon parcours, j'ai commencé par un bac sciences des technologies tertiaires, actions et communications commerciales. J'ai poursuivi avec un DUT carrière juridique. Ensuite, j'ai travaillé dans différentes entreprises avant d'entrer dans la fonction publique, d'abord en mairie, puis en communauté de commune, avec des missions très polyvalentes, qui ont évolué au fil des années, jusqu'en 2019, où la collectivité dans laquelle je travaillais a créé un poste de chargée de communication. J'ai donc postulé en interne et depuis, j'ai suivi des formations et en suis encore régulièrement. La communication évolue sans cesse, donc il faut se tenir informé. Les avantages du poste de chargée de communication, c'est d'abord le travail en équipe, travailler également sur la mise en valeur des projets ou des activités de chacun, donc c'est toujours agréable d'aborder les dossiers d'un point de vue positif. La polyvalence également, ça peut être un inconvénient, mais personnellement, je trouve que c'est un avantage. Et puis également, un des avantages que je trouve, c'est un métier créatif et il faut toujours avoir de nouvelles idées, donc c'est assez stimulant. Il existe bien entendu quelques inconvénients. Le premier inconvénient que je verrai, c'est la gestion des délais. Il faut toujours raisonner en rétro-planning, en tenant compte des délais de chacun, que ce soit de l'imprimeur, des collègues pour préparer un événement et puis bien entendu des miens. Sur mon poste de chargée de communication, il n'y a pas de journée type. Chaque jour est une surprise en fonction des demandes des élus ou des collègues. Donc là, moi personnellement, au pays charolais-brionnet, je travaille sur des horaires de bureau, 8h30-17h à peu près. Par contre, effectivement, mon poste m'amène parfois à participer à des salons, donc je peux être amenée à travailler les week-ends, mais c'est assez ponctuel. Ce qui est vraiment agréable dans ce poste, c'est quand on voit par exemple un événement sur lequel on a communiqué beaucoup d'affluences, beaucoup de public ou alors qu'on a des retours positifs sur des brochures qu'on a faites, sur la partie présentation et puis communication. Charolais-Brionnet, terre d'opportunité, réalisée par Radio Cactus en partenariat avec la Mission Locale du Charolais. Ce métier vous intéresse ? En un clic, trouvez plus d'informations sur les métiers du Charolais-Brionnet sur www.opportunitésud71.fr. ...